Musique 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 Les spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue C'est l'heure de la revue de l'actualité Selon diverses sources, Karim Wad, candidat à l'élection présidentielle Serait toujours détenteur de la nationalité française Ce qui est en contradiction avec la constitution de notre pays Notre loi fondamentale dispose que tout candidat à la magistrature suprême Doit exclusivement être de nationalité sénégalaise Ses propos sont de Tierno Al-Sansal, candidat retenu pour la présidentielle du 25 février prochain De le réseau social X, le leader de la République des valeurs A révélé que ses investigations se poursuivent Soulignant que nul ne devrait être en jugé sur des situations exéplicites de la constitution Selon lui, le code électoral permet aux candidats retenus par le conseil constitutionnel De contester la liste publiée par les sept sages L'Etat n'a pas indiqué clairement s'il va ou non passer à l'acte En revanche, il est d'avis que les républicains et patriotes ne devraient pas détourner le regard Sur des possibles violations de la constitution, quelles que soient les alliances d'hier Le premier ministre Amandouba a entamé ce dimanche une tournée économique dans la région naturelle de Casamance Indique le bureau d'information gouvernementale A Medina-Yorofoula, il visitera plusieurs réalisations Dont des infrastructures routières Pour le département de Koda, la Société de développement agricole et industriel du Sénégal Sera l'une des étapes phares de la tournée du candidat De Benobokyakara à l'élection présidentielle En raison du potentiel agricole de la zone Le premier ministre va effectuer également un déplacement à Seydoux Où l'agriculture mobilise entre 70 et 80% de la population L'édile de la ville de Guédioua a naturellement pris part à la cérémonie d'inauguration du BRT Qui s'est déroulée ce dimanche dans sa localité ainsi qu'à Dakar Ahmed Aydara a d'abord salué le projet qui aura un impact dans la mobilité Mais également dans l'employabilité Pour ce deuxième facteur, il a interpellé le président de la République Pour rappel, le projet BRT d'un coût global de 419 milliards de francs Seyfar prendra en charge 1000 emplois directs, 35% féminins et 50% emplois aux communes traversées Sur l'international, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Asen a annoncé ce dimanche La mort de plus de 21 mineurs dans le nord du pays A la suite d'un glissement de terrain dans la mine de Galita A noter que la Tanzanie et d'autres pays d'Afrique de l'Est Tels que le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie sont confrontés depuis plusieurs semaines à des pluies diluviennes Et au phénomène météorologique El Niño 76 personnes ont péri le mois dernier dans des glissements de terrain Toujours dans le nord de la Tanzanie, dans la région de Katech Après 25 ans de présence, la MUNESCO quittera définitivement la République démocratique du Congo Au plus tard, à la fin de cette année 2024 On confirmait les autorités nationales et la mission de l'ONU Samedi lors d'une conférence de presse à Kinshasa Près le sud Kivu, les troupes et l'administration se retireront du nord Kivu Puis de Litori qui accueille le quart de près de 7 millions de déplacés dans le pays Au total, 14 bases militaires à de la MUNESCO seront confiées aux agences du système des Nations Unies La guerre entre Israël et Hamas a entré ce dimanche 14 janvier Dans son cinquième jour, en dépit des appels internationaux à une trêve dans le conflit Qui a plongé la bande de Gaza dans une crise humanitaire majeure Selon le bureau des médias du gouvernement du Hamas Plus de 100 personnes ont été tuées dans des bombardements israéliens nocturnes À travers le territoire, notamment à Khan Younes Les médias Houthis ont annoncé ce dimanche de nouvelles frappes américaines aux Britanniques Contre les Houthis, les rebelles yéménites soutenus par l'Iran Qui multiplient les attaques en mer rouge en solidarité avec les Palestiniens Un responsable américain rapidement démentit ces informations En sport, l'équipe nationale de football du Sénégal Entra en liste lundi dans la Coupe d'Afrique des Nations de Football Face aux voisins gambiens à 14h Selon le sélectionneur des Lyons du Sénégal Aller au Sissé, il s'agira d'un derby entre deux nations voisines qui s'annoncent capitales Pour les autres rencontres qui se sont disputées le week-end La Côte d'Ivoire, pays haute, a réussi son entrée dans la compétition En s'imposant logiquement devant la Guinée Bissau 2 à 0 Le Nigeria a été tenu en échec par la Guinée équatoriale L'Egypte a buté sur une voyante équipe mozambicaine Deux buts partout Et le Ghana s'est incliné sur le score de deux buts en face au Cap Vert C'était tout, mesdames et messieurs Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro D'ici là, restez avec le programme Bloc 221 TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bloc 221 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501